Lors du quatrième épisode de La France a un incroyable talent 2023, ce mardi 14 novembre sur M6, David Corrivo a ébahi le jury avec son imitation de Céline Dion. Interrogé par Télé Loisirs, l'artiste québécois a révélé avoir été coach par une proche de la chanteuse pour l'émission. En octobre dernier, M6 lançait la 18e saison de La France a un incroyable talent sur son antenne. Après trois premières soirées hautes en couleurs, Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, les quatre jurés de la compétition depuis maintenant six ans, ont poursuivi les auditions ce mardi 14 novembre 2023. Leur objectif, trouver l'artiste le plus talentueux de cette édition 2023 parmi les 117 candidats venus tenter leur chance sur la scène du Théâtre André Malraux, à Rueil Malmaison, aux deux scènes. Lors de cette quatrième soirée, le jury a notamment été séduit par le numéro de David Corrivo, un comédien et chanteur québécois de 37 ans. Sa prestation, mêlant imitation et deepfake, a tellement plu qu'il a même obtenu le golden buzzer de Sugar Sammy, lui permettant ainsi d'accéder directement au demi-finale. Je ne peux pas trop bouger, David Corrivo évoque les contraintes physiques de son numéro dans la France a un incroyable talent et on peut dire que le numéro est impressionnant. En effet, à l'aide d'Eugénie et Marie, deux programmatrices spécialisées dans l'intelligence artificielle, l'imitateur David Corrivo a volé le visage du juré québécois pour lui faire interpréter un medley d'une chanteuse mondialement connue, Céline Dion. Le but de cette prestation ? Montrer qu'en combinant les talents humains avec l'intelligence artificielle, on peut repousser les limites et créer du beau, a affirmé le candidat lors d'une interview accordée à Télé Loisir. L'artiste originaire de Shawi Nigan, a également évoqué les contraintes d'une telle technologie. Je ne peux pas trop bouger pendant la prestation. Il ne faut pas non plus que je tourne trop la tête sinon je perds le visage artificiel, a-t-il précisé. La France a un incroyable talent, David Corrivo évoque son coaching avec la choriste de Céline Dion pour l'émission au cours de l'entretien, David Corrivo a aussi révélé s'être préparé vocalement pour l'audition grâce à une rencontre très particulière. Il raconte, j'ai fait un spectacle au casino de Montréal en décembre dernier avec des chansons de Noël. Jimmy Téginet-Rénaud, une célèbre chanteuse québécoise, note de la rédaction, et ça a fait un tabac. Un soir, au printemps passé, je travaillais dans un restaurant de la Place des Arts, quand un homme m'a abordé pour me présenter Élise Duguay. Si est-il la choriste principale de Céline Dion depuis 1994, a expliqué David avant de poursuivre. Il m'a présenté à elle en lui disant que je chantais comme Céline Dion. Je l'ai alors imité devant Élise qui a adoré, c'est réjoui le comédien. Et d'ajouter, alors qu'elle repartait, un collègue m'a dit qu'elle pourrait peut-être m'aider pour le numéro que je souhaitais présenter dans la France à un incroyable talent. J'ai donc couru derrière elle pour la rattraper et je lui ai demandé si elle accepterait de me coacher. Elle est venue chez moi et nous avons travaillé ensemble pour que je me rapproche le plus possible de la voix de Céline, a-t-il assuré. Aujourd'hui, la célèbre choriste et David sont devenus amis. Je capote encore, expression québécoise signifiant « Je n'en reviens toujours pas », note de la rédaction, « Rien que d'y penser », a conclu le candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada